Le sujet de la section et de l'avis sur améliorer le recours aux droits des jeunes, il s'est posé en fait parce qu'on se rend compte aujourd'hui que le système de protection sociale qui a été mis en place en 1945 est bâti autour de trois âges. L'âge de l'enfance, de la jeunesse, la période de travail et de l'emploi et la période du repos avec la retraite. Et ces trois âges sont structurés avec des allocations, les allocations familiales, les allocations chômage et les allocations retraite pour sécuriser chacun des individus dans ce système de protection sociale. Et en fait on se rend compte qu'aujourd'hui la jeunesse qui est certes très hétérogène, c'est une période de vie qui peut durer deux, trois ans chez certains jeunes mais qui peut s'allonger pour beaucoup de jeunes, n'a pas été prise en compte aujourd'hui dans le système de protection sociale. Pourquoi ? D'une part parce que l'allongement des études et la démocratisation de l'enseignement supérieur fait que de plus en plus de jeunes ont des qualifications, une formation et donc qu'ils mettent plus de temps à s'insérer au niveau professionnel. Deuxième chose assez caractéristique et qui est structurelle depuis une dizaine d'années mais qui est encore plus accrue avec la crise que connaît aujourd'hui l'Europe, la crise économique et financière, c'est le chômage. Et c'est les durées d'insertion professionnelle pour les jeunes. Et le chômage aujourd'hui des jeunes, c'est 22% de jeunes de 18 à 24 ans qui sont au chômage. Soit un jeune sur quatre, il y a un jeune qui est au chômage et un jeune qui a un emploi précaire. Et donc ça montre bien que dans cette période d'insertion professionnelle qui est aujourd'hui, c'est 27 ans l'âge pour avoir son premier emploi stable, un CDI ou un CDD de plus d'un an, qu'il faut prendre en compte cette période de vie, cet nouvel âge de la vie pour ces jeunes qui ont entre 16, 18 ans et 27 ans. Ça représente à peu près 8 millions de jeunes. Et que les dispositifs et les politiques publiques qui ont été mis en œuvre depuis 1945 et ensuite après pour adapter notre système de protection sociale ne répondent plus aujourd'hui aux besoins et aux spécificités des jeunes. Il y a une urgence aujourd'hui de revoir les politiques publiques de jeunesse. La jeunesse, ce n'est pas quelque chose en soi. C'est une période de vie qui dure plus ou moins longtemps. La jeunesse et les politiques publiques, elles sont soit au niveau de l'emploi, soit au niveau de l'éducation, soit au niveau de l'enseignement supérieur, mais elles ont du mal à être coordonnées. Et on voit bien qu'aujourd'hui, la jeunesse, il y a une urgence. C'est une priorité politique. Les jeunes sont dans la population, la population la plus pauvre. On estime qu'il y a 18% de garçons entre 18 et 24 ans qui sont en dessous du seuil de pauvreté et 22% de femmes entre 18 et 24 ans qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc, il y a une forte précarisation, une paupérisation de cette jeunesse. Des difficultés d'accès au logement. On le sait, les étudiants, avec la hausse des loyers, avec la non-adaptation de notre parc de logement à des logements étudiants ou à des logements pour les jeunes, fait que l'accès à un logement pour les jeunes est rendu très compliqué. Des systèmes de caution vis-à-vis de la famille des jeunes qui mettent en difficulté les familles et les jeunes pour l'accès au logement. Autre difficulté, l'accès aux soins et à la protection sociale. Aujourd'hui, on se rend compte qu'un jeune sur six n'a pas de complémentaire santé. Alors, on peut se dire, la jeunesse, elle n'est pas sujette à des problèmes de santé graves. Et pourtant, il y a d'une part les questions de conduite à risque qui sont assez présentes chez les jeunes, qui soient liées à la consommation d'alcool, de drogue, et également les questions liées aux problèmes gynécologiques, buccodentaires, et qui, si elles ne sont pas réglées à cette période de la jeunesse, auront un coût important pour le système de sécurité sociale. Enfin, dernier constat que l'on fait, c'est que les solidarités familiales, sur lesquelles repose notre système de politique publique sur les jeunes, qui est basé sur les solidarités familiales, est largement, est aujourd'hui extrêmement sollicité. Il est sollicité par le fait que les jeunes, dans leur difficile accès à un emploi, ou aux études, ou à une formation, restent longtemps dans le foyer familial. Et donc, les parents doivent l'aider, et via notamment les aides des États, elles viennent de l'État, l'allocation familiale, etc., ou les prestations familiales. Et également, ces solidarités familiales sont sollicitées par un nouvel âge, qui est la question de la dépendance avec des familles qui, aujourd'hui, sont obligées à la fois de donner pour les jeunes, et de compenser cette solidarité, l'absence de solidarité nationale auprès des jeunes, mais aussi pour les plus âgés, leurs parents. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, il est temps que notre système de protection sociale soit repensé pour donner un espace pour cette nouvelle âge de la vie en imposant, ou en tout cas en mettant en œuvre, de nouvelles politiques publiques et en adaptant les droits sociaux à cette réalité de la jeunesse. Le Conseil économique, social et environnemental propose, entre guillemets, trois axes pour améliorer la situation des jeunes aujourd'hui en matière d'accès aux droits sociaux. Il faut savoir qu'on a mis en place beaucoup de dispositifs qui ne sont pas des droits aujourd'hui. On a mis en place des dispositifs gérés par les départements, par les régions, pour pallier à l'absence de dispositifs nationaux. Et donc, aujourd'hui, on a un besoin de coordonner l'ensemble de ces acteurs, de coordonner tant au niveau national. C'est pour ça qu'on pense qu'il faut réactiver le comité interministériel à la jeunesse pour permettre de mettre tous les acteurs nationaux autour de la table et également que cette coordination soit faite au niveau local, au niveau de bassin de vie, pour permettre à ces acteurs qui agissent sur les questions de politique publique de la jeunesse de travailler ensemble et d'avoir des réponses adaptées pour la situation des jeunes dans leur territoire. Ça, c'est le premier point, sachant que la question de la coordination des politiques nationales et locales, elle doit se faire avec les jeunes. Et on l'a vu lors des rencontres avec de nombreux auditionnés. Il faut que les jeunes qui sont soit bénéficiaires de ces dispositifs, soit qu'ils sont représentants des jeunes, soit les syndicats étudiants, les mouvements de jeunesse, puissent participer à l'évaluation et aussi à la définition des politiques publiques. Donc ça, c'est un premier point. C'est comment on améliore la gouvernance et la définition des politiques publiques et notamment avec une participation plus accrue des jeunes et des représentants des jeunes dans cette définition des politiques. Deuxième axe, c'est un accompagnement spécifique. Cette période de la vie, elle n'est pas linéaire. On a besoin que les jeunes soient accompagnés par des professionnels, par des associations, par des travailleurs sociaux avec un accompagnement spécifique qui soit autour d'une démarche globale. Il ne s'agit pas juste de donner aux jeunes un emploi. Il s'agit bien de le prendre dans une globalité, c'est-à-dire de prendre en compte à la fois la question du travail mais aussi la question de la santé, la question du logement, la question de garantir ses ressources pour qu'il puisse vivre ou survivre pendant cette période d'insertion pour lui permettre effectivement après de s'épanouir et de devenir pleinement autonome et de contribuer ensuite au système de solidarité intergénérationnelle. Et là-dessus, on souhaite qu'il y ait la constitution d'un service public, de l'information et de l'accompagnement pour les jeunes à un peu à l'image des missions locales et du travail qui est fait par les missions locales depuis les années 80. Enfin, dernier axe, il faut urgemment sécuriser le parcours d'insertion. C'est-à-dire que ce millefeuille de dispositifs qui existe aujourd'hui n'est plus efficient et n'est plus pertinent. Il s'agit de clarifier, supprimer les dispositifs qui ne sont aujourd'hui inefficients et en abonder d'autres. Le CESE propose d'abonder le CIVIS, qui est le contrat d'insertion pour les jeunes peu qualifiés ou pas du tout qualifiés, pour leur permettre de garantir leurs ressources pendant cette période de recherche d'emploi ou de recherche de formation. Le CESE aussi s'est prononcé sur un assouplissement des règles pour le RSA. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le RSA n'est pas ouvert aux jeunes de 25 ans, à part sur des conditions qui sont assez draconiennes. Il faut avoir travaillé deux ans sur une période de trois ans. Donc, le Conseil économique, social et environnemental se prononce pour un assouplissement de ces règles. Et enfin, et ça c'est plutôt une mesure assez novatrice, le Conseil se prononce sur l'instauration d'un droit à la qualification, à la formation tout au long de la vie, qui serait assorti d'une allocation. Qu'est-ce que ça veut dire, ce droit à la qualification, à la formation ? C'est-à-dire de permettre à tout jeune, même s'il a quitté le système scolaire, ils sont 150 000 aujourd'hui à quitter chaque année le système scolaire avant même d'avoir une qualification, de pouvoir retourner et de pouvoir accéder à une formation, à une qualification, à un moment donné de cette période de la jeunesse, et même plus s'ils sont rentrés dans l'emploi, et de garantir que cette formation, de garantir des ressources, la garantie des ressources pendant cette période de formation. On le voit bien aujourd'hui, ça touchera à la fois ces jeunes qui ne sont pas qualifiés, mais aussi ces étudiants qui bénéficient des bourses. Un étudiant sur cinq est obligé de travailler aujourd'hui pour financer ces études. Et donc, un système d'allocation via un droit à la qualification, à la formation tout au long de la vie, permettrait de garantir pour les jeunes une insertion professionnelle et sociale efficace dans la société. Si aujourd'hui, les décideurs politiques ne prennent pas à bras le corps cette question de l'accès aux droits sociaux pour les jeunes, dans cette période de la vie qui est mouvante pour ces jeunes, on risque de mettre à défaut notre système de protection sociale. Pourquoi ? Parce que des jeunes qui, pendant cette période de vie, entre 18 et 30 ans, auront galéré, parce que c'est une période de galère, avec soit des emplois précaires, soit des difficultés de logement, des difficultés d'accès aux soins, qui, après, vont accéder à un emploi, parce que la majeure partie d'entre eux, et heureusement, accèdent à un emploi stable autour de 27-30 ans, risquent à un moment donné, quand ils auront 30, 35, 40 ans, de remettre en cause le système de protection sociale, parce que dans la période de la vie où ils auront le plus galéré, ils n'auront pas vu la puissance de l'État et le système de sécurité sociale. Et donc, il est extrêmement urgent aujourd'hui de « réconcilier » les jeunes avec le système de protection sociale et de leur montrer comment notre système de solidarité internationale aujourd'hui est un système efficace pour lutter contre la pauvreté et pour permettre à chaque individu dans la société de s'épanouir et d'avoir accès à une formation et à un emploi pour lui permettre d'être un citoyen français. Sous-titrage Société Radio-Canada